Voici ce que tu dois savoir concernant le catholicisme, l'éducation et les luttes des femmes au début du 20e siècle. C'est-tu correct ça? Je recommence. Quelle place l'Église occupe-t-elle durant cette période? Durant le début du 20e siècle, l'Église est toujours une institution dominante dans la société. D'ailleurs, elle voit ses effectifs augmenter dans la période. Ça lui permet de garder un contrôle sur les populations rurales et urbaines dans les paroisses. Les secteurs de la société où l'Église est absente sont vraiment rares. L'Église est partout. Elle jalonne la vie des gens par les fêtes comme le baptême, la communion, le mariage. Elle va être de toutes les célébrations annuelles comme Noël, Pâques. Elle va aussi fonder plein d'organismes, faire la promotion de la tempérance, la lutte à l'alcoolisme. Elle va aussi contrôler la culture par la censure. La censure, c'est empêcher la publication de certaines œuvres, par exemple. D'ailleurs, au début du 20e siècle, on cherche à ouvrir une bibliothèque publique à Montréal. Mais l'Église va s'opposer farouchement au projet parce qu'elle va avoir peur de perdre le contrôle sur la censure des ouvrages qui vont y être diffusés. C'est d'ailleurs une femme assez exceptionnelle, Eva Circé-Côté, qui va faire pression pour l'ouverture de cette bibliothèque publique. Elle va ouvrir en 1917, c'est la Bibliothèque centrale sur Sherbrooke, et Eva Circé-Côté va devenir la bibliothécaire. En somme, l'Église influence l'ensemble de la société et impose ses valeurs. Quelle est la situation dans le monde de l'éducation? Au début du 20e siècle, les Canadiens et les Canadiennes qui poursuivent leurs études au-delà du primaire sont rares. Cette possibilité est réservée à une élite qui va se diriger vers des collèges spécialisés ou des collèges classiques. Cette réalité-là est encore plus vraie pour les francophones, qui sont moins scolarisés que les anglophones. Et cette réalité est encore plus vraie, vraie, vraie chez les femmes, qui vont souvent aller rejoindre leur mère au foyer pour apprendre à devenir de bonnes mères, de bonnes épouses. C'est d'ailleurs ce qu'on attend d'elle dans la société, et c'est d'ailleurs le rôle que préconise l'Église, qu'on sait maintenant très influente. Si une femme décide de poursuivre ses études au-delà du primaire, ses choix sont limités. Elle peut au mieux aller dans une école de ménagère, où on va lui apprendre à être une bonne épouse, une bonne mère, ce qu'on attend d'elle, quoi. Ou elle peut avoir des formations comme secrétaire, infirmière ou enseignante, mais on reste dans des rôles de prendre soin, dans des rôles de subalternes aussi. Il faut attendre 1908 pour voir un premier collège classique féminin ouvrir. Avant ça, les femmes ne sont pas acceptées dans les collèges classiques. Suite à ce tableau, on se doute bien que l'accès à l'éducation supérieure est vraiment très, très limité pour les femmes. Au début du 20e siècle, ce seront surtout les universités anglophones qui vont ouvrir leurs portes à des femmes comme Maud Abbott, une célèbre cardiologue. Aussi, en droit, on leur donne accès aux programmes de formation, mais le barreau ne leur accorde pas le droit de pratique. Quelles sont les luttes menées par les femmes durant cette période? En plus de demander un plus grand accès à l'éducation, les femmes vont avoir d'autres revendications. On va demander une reconnaissance juridique et on va aussi demander le droit de vote. Pour mener à bien ces luttes, les femmes vont fonder des organisations qui vont être comme leur porte-voix, leur lieu pour s'organiser. Il va y avoir la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste chez les francophones et la Montreal Local Council of Women chez les anglophones. D'abord, concernant la reconnaissance juridique, le Code civil de 1866 considère que les femmes mariées sont soumises à l'autorité du mari. Elles ne peuvent donc pas gérer leur salaire ni signer de contrat. Ce n'est qu'en 1931, suite à la commission d'Orion, que le Code civil va être modifié. En fait, le statut juridique de la femme ne change pas. Elle reste sous l'autorité de son mari, mais elle va obtenir la pleine propriété, le plein contrôle de son salaire. Ça peut paraître un petit gain, mais tous ces petits gains-là vont mener, en 1964, à l'obtention de la capacité juridique de la femme mariée, c'est-à-dire de l'indépendance de la femme vis-à-vis de son mari. Ces mêmes femmes, que l'on nomme aussi les suffragistes, réclament aussi le droit de vote. Au fédéral, elles vont l'obtenir en 1918. Elles vont aussi obtenir le pouvoir de l'éligibilité. Ça veut dire que tu as le droit d'être élue. Par contre, il faut savoir que les femmes autochtones et les femmes asiatiques n'auront pas ces droits. Au Québec, la lutte va être beaucoup plus longue. On se souvient que l'Église est très puissante. Elle va s'opposer au droit de vote des femmes. Mais il va y avoir aussi d'autres groupes d'opposants, comme certains médias, certains intellectuels. Par exemple, Henri Bourassa, le fondateur du journal Le Devoir, pense que le droit de vote ferait des femmes de véritables femmes-hommes, des hybrides, qui détruiraient la femme mère et la femme femme. Hii, ça fait peur! Qu'est-ce que le clérico-nationalisme? Le clérico-nationalisme, c'est un mouvement nationaliste qui a été très influencé par les clercs. Selon eux, la nation se définit par la foi catholique. Un de ses acteurs incontournables, c'est Lionel Groux et sa revue L'Action française, qui l'a fondée en 1917. Les clérico-nationalistes vont défendre l'autonomie du Québec. Ils vont défendre aussi la culture canadienne-française, surtout la langue française. Ils vont aussi faire la promotion d'un mode de vie rural, une vie agricole. On va trouver ces idées-là beaucoup dans les romans du terroir, comme « Mariâche Abdelaine » de Louis-Aimont, paru en 1914. Les clérico-nationalistes se méfient de la présence des Américains comme investisseurs au Québec. Pour un peu contrebalancer, ils vont faire la promotion de la présence des francophones dans l'économie, en développant notamment le mouvement coopératif, avec les caisses Desjardins, par exemple. Voilà ce que vous deviez savoir sur le catholicisme, l'éducation et les luttes des femmes au début du 20e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada